bonjour on va regarder maintenant comment aller couper des arbres enfin on sort la cia chaîne auparavant évidemment vous avez activé votre mode développeur vous avez fait mis à jour votre sdk ici vous avez monté votre dossier de travail et tout est prêt à fonctionner alors on ouvre l'éditeur de projet et on va chercher open project on va chercher le projet en question voyez ici collection ici et on va chercher en cliquant sur le xml à la racine alors voici notre projet qui est ici on éclate le dossier du projet on voit que ça change d'altitude on voit qu'ici qu'on a notre bibliothèque de modèle on n'en a pas pour le moment on veut ouvrir cette partie là c'est la partie scène on charge dans l'éditeur en faisant ça il ya d'autres fenêtres qui apparaissent il y en a qu'on aura besoin qu'on dont on n'aura pas besoin si on peut les réduire ça aussi ça on va le garder si on en a besoin moi j'ai mis mes fenêtres dans mon écran principal habituellement sont de part et d'autre de ma fenêtre principale de mon écran principal pour contrôler mon mouvement de deux caméras l'éditeur s'est mis automatiquement en mode de caméra développeur en ce qui me concerne c'est exactement la même le même paramétrage que mon drone moi mon drone en vol il est mappé sur un gamepad ça me permet de bien le contrôler et sinon vous le faites au clavier ou vous choisissez le périphérique que vous voulez pour couper des arbres c'est la fonction c'est l'objet j'ai fermé ça trop vite ça va être l'objet polygone on va tracer un polygone pour délimiter la zone où on veut couper des arbres et on va demander à l'éditeur ben coupe moi les arbres que là-dedans c'est pas très compliqué pour être sûr que notre polygone est bien bien poussiné il faut idéalement se mettre en vue complètement verticale je fais ça avec contrôle espace je pense que c'est une fonction par défaut alors mettons qu'on veut j'ai promené entre que si à port meunier puis ils veulent agrandir mettre des bâtiments ici alors on va se positionner au dessus on va choisir un polygone et on fait alors dès qu'on fait ça il se crée un polygone mais on comprend bien que le polygone pour le moment il ya aucun point alors c'est sûr qu'il faut tif il en faut au moins trois alors on va le tracer on partir du coin ici j'appuie sur le bouton contrôle et je clique voilà un premier point on prendra pas de chance on va aller jusque là voyez-vous il ya un avertissement parce que j'ai pas fini il est bien gentil jusque là et on va faire à peu près ça ici mettons que je veux terminer mon polygone je double clique alors voyez-vous l'erreur est disparu mon polygone est complet et je les tracés dans le sens anti horaire c'est important je commence par là 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 et non pas comme ça et je peux tracer le nombre de points que je veux là j'en ai quatre je peux en avoir 5 10 20 30 ça prend l'importance lorsque mon polygone est créé et qui est sélectionné ici on voit que ses propriétés apparaissent dans la fenêtre propriété ici parce qu'il me concentre sa gauche alors l'outil faut utiliser ses végétations là on dirait qu'en cliquant ça il s'en est rajouté oui parce que si j'ai clé végétation par défaut il est à point 30 30 % de végétation dans le polygone j'ai sélectionné et si j'en veux pas on comprendra j'ai juste à le mettre à zéro ma végétation disparaît ah ben là j'ai un autre problème parce que mon image de sol illustre de la végétation c'est pour ça que le simulataire en a mis par dessus mais moi je vais pas avoir d'arbres 3d de végétation alors j'élimine tout simplement la végétation alors ce que ça va donner une fois au sol j'ai relevé ma caméra ça fait des bizarres et la piste disparaît mais ça va réapparaître quand vous allez recharger la scène alors voyez-vous dans mon polygone sélectionné il appuie là si j'enlève l'outil ils vont réapparaître j'ai moi je me j'ai l'habitude de tout mettre à zéro mais ça a l'air que juste lui ça suffit ce graduateur le scale density bon là j'ai j'ai créé quelque chose dans ma scène si je veux continuer à travailler dessus il va falloir que la sauvegarde quelque part ça va sauvegarder dans mon dossier de travail ce que ce que j'ai à faire c'est de revenir ici c'est pas juste mon dossier de scène que je sais tout mon dossier de travail que je veux sauvegarder alors je clique dessus le bouton c'est une nuit dans l'éditeur apparaît je le sauvegarde la sauvegarde ou la première fois je fais une sauvegarde d'un projet qui va me demander où est-ce que je veux sauvegarder alors il m'ouvre immédiatement mon doser de travail je vais dans package source scène et je crée moi je pourrais bien l'appli aussi vu je crée un un fichier j'ai fait le coup quand j'ai sauvegardé ma scène pourrait bien sûr que je les sauvegarder je ferme et j'ai fait une petite manoeuvre il me demande si je veux sauver le sauver un autre fois et je ferme mon éditeur par ici ou tout simplement par ici il me remet pas en mode caméra normale mais je peux me remettre en mode caméra normale et je reviens à mon simulateur je pourrais décoller alors avant de placer la scène comme telle parce que j'ai pas la dernière version de créer il faut la compiler alors je vais dans mon doser de travail collection coupe arbre je glisse mon xml racine sur l'outil de compilation il ouvre la fenêtre de compilation et une fenêtre du 20 20 maintenant j'aurais pu compiler ma scène directement dans 20 20 mais comme je fais tout en manuel je le fais ici alors il ya cinq étapes de passer une fête aucune faute tout est beau je reviens dans mon package j'ouvre c'est mon dossier dessin c'est ce qu'il faut mettre dans communauté je regarde 16h33 13 pardon 16h13 c'est bien ma dernière version alors j'ouvre j'ouvre mon dossier communauté moi je fonctionne avec adam linker alors j'ai déjà un exemplaire ici je prends ma scène je la copie ici il va écraser la scène qui est déjà en place et on va les voir dans 20 20 qu'est ce que ça donne les commerces et le temps moi je dois c'est obligatoire je le fasse parce que je veux m'assurer que la scène que tous les gens vont voir la même chose que moi alors je suis dans mon dans mon hélicoptère dans mon cireau bonjour madame dans mon simulateur je vais utiliser le drone j'ai juste un tourné pour voir si ça a marché et voilà les armes ont été supprimés et ce que j'affiche là c'est pas ce qui est contenu dans mon dossier de travail c'est vraiment ce qui est contenu dans ma communauté c'est ça qui compte ici évidemment j'ai pas peut-être pas choisi la meilleure portion parce que en photographie aérienne on voit bien qu'il y a des arbres ici on voit un petit peu d'ombrage on voit les arbres on voit qu'il y a un certain volume je pourrais laisser ça de même ça ressemblerait plutôt à des bosquets mais l'outil que j'ai utilisé polygon ben je pourrais m'en servir pour recouvrir ça de de gravier par exemple ou de tout autre substrat de surface mais ça c'est une autre étape alors ma scène étant validée si on peut dire puis semble pas causer de problème alors moi ce que je fais ben là je vous vous le ferez peut-être pas ça je peux m'en charger pour vous mais je vais chercher ma scène dans le dossier communauté puisque c'est bien elle qui est fonctionnelle j'en fais un zip un fichier zip j'ouvre mes sites web ça c'est dans mon site web ici c'est toutes les scènes que je télécharge je la prends et je la mets là il y en avait déjà un zip et dans mon éditeur web je joue mon éditeur web et j'attends que ça charge on voit que ma scène est dans mon dossier de scènes je la je l'envoie sur mon serveur et problème est compliqué ce que je pourrais faire par exemple juste à titre d'exemple c'est rajouter un lien on voit que ça comme du monde coupe arbre je viens chercher ça ici j'ai la bonne adresse j'envoie ça sur le web et je vais aller voir si ça a fonctionné j'étais dans vfr bros ici j'ai ma scène coupe d'arbre je suis sur le web je clique là dessus je télécharge ça et tout ce que j'ai à faire c'est bien pour ceux qui vont télécharger c'est de prendre ça et de mettre ça dans leur communauté tout simple que ça mais là je veux pas avoir ça dans ma page web alors je supprime puis je remets ça en ligne puis pour être bien sûr que puis là je réfléchis ma page clique c'est parti bingo